Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous voyez que j'ai mon petit assistant sur le côté là, qui est venu s'installer parce qu'en fait avec cette chaleur on a été obligé de se délocaliser un petit peu pour pouvoir continuer le temps de la canicule à faire des tirages de toute façon, pour essayer de voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé au niveau des énergies, que ce soit des guidances générales ou privées, on continue, on essaye d'être sur le pont, voilà. Voilà, salut Happy, moi j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, allez on va regarder tout de suite les énergies qui vont nous porter sur cette semaine, pour voir un petit peu ce sur quoi, aïe aïe aïe, ah ben oui, ben oui c'est logique. Allez on regarde l'autre carte Happy, non c'est surprise ? Ok, un petit assistant assidu. Ok, ok bon, on réoriente notre regard sur ce qui nous paraît comme ça un aspect négatif de notre vie, qu'il soit professionnel ou personnel, en fait là on est vraiment en train de nous dire mais en fait le tableau n'est pas si sombre que ça et il y a quand même des solutions à ce qui te semble comme ça être un dilemme. Tant dans le domaine personnel que professionnel, justement tu accordes une place au relationnel qui est amené à prendre une autre ampleur. Toi-même en fait, là c'est comme si on nous disait, toi-même tu restes bloqué en fait sur des choses comme ça qui te semblent importantes à tes yeux, tout domaine confondu, mais finalement il n'y a aucune concession, il n'y a aucun compromis, il n'y a aucune écoute ou en tout cas pas comme il faudrait pour pouvoir t'aider à atteindre cette complétude que tu recherches. On va basculer tout dessus dans le domaine professionnel, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Donc on a sous sa patte, on a le réseau de télécommunication, on a l'aide d'une personne et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ange terrestre. Donc en fait on te parle vraiment d'initiative personnelle, de quelque chose qui peut vraiment venir de toi. Quand on te parle d'ange terrestre, en fait on te parle de personne de référence et en fait on t'accueille, on t'invite à accueillir l'idée que tu peux faire. Tu peux toi-même incarner ce que tu recherches au niveau des collaborateurs qui gravitent autour de toi. Si tu dois constituer une équipe, parce que pour certains d'entre vous il est question de constituer une équipe ou de faire partie d'une équipe, ta place elle est là en fait. N'hésite pas à prendre des initiatives, n'hésite pas à exposer ton point de vue. J'ai l'impression qu'en fait tu ne te mélanges pas aux autres. Tu vois, il y a une difficulté à se mélanger aux autres au niveau professionnel, c'est pour ça qu'on a le regard des autres. On a cette carte qui te parle d'affirmation. Tu as du mal à te mélanger, tu as du mal à entendre les idées des autres, parce que quelque part on traverse une période où on fait preuve aussi de rigidité. Il y a beaucoup de fatigue physique, il y a beaucoup de fatigue sensorielle, émotionnelle, tout ça. Donc ça nous rend rigide en fait, ça nous rend plus intransigeant que ce qu'on voudrait. C'est ça. Et on nous demande effectivement sur cette semaine de prendre le temps de revoir les choses sous un angle différent, sous une perspective différente, quelque chose qui ne nous appartient pas forcément, mais qui peut nous éclairer davantage sur la situation. En fait là, au niveau des désaccords, il y en a beaucoup d'entre vous là qui au niveau professionnel rencontrent peut-être des désaccords ou une discorde, une tension au niveau professionnel. Pour certains, il est question d'un dédommagement que tu voudrais recevoir, un dédommagement financier, matériel, que tu voudrais recevoir suite à un départ ou suite à ce qui peut s'apparenter à un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, pour certains, il est vraiment question d'un départ, un départ qui aurait pu se négocier à l'amiable, mais qui a tendance à traîner un petit peu dans le temps. Effectivement, là, on est vraiment en train de te dire, affirme-toi, en ce sens que la porte de sortie que tu recherches, elle est là, elle est devant toi, elle est faite pour toi, parce qu'il y a autre chose qui se prépare pour toi, effectivement, sur ton parcours professionnel. Mais n'hésite pas à aller plus profondément dans les négociations, n'hésite pas à aller plus profondément dans les discussions. Pour certains, il est question de crédit à obtenir pour ouvrir un commerce, pour ouvrir une entreprise, quelque chose comme ça. Le dossier est en cours, l'accord n'est pas encore posé. Bon, effectivement, il y a des difficultés qui s'additionnent à tout ça en termes de critères, comme s'il y avait des critères qui se rajoutaient aujourd'hui par rapport à la période où tu as peut-être initié ce projet. Et il y a comme une déconcentration, il y a comme une lassitude et une intransigeance aussi par rapport à tout ça, parce que tu as l'impression en fait de te faire avoir, tu as l'impression d'être un pantin. Pour certains, il est question d'une nouvelle embauche, d'une nouvelle prise de poste, quelque chose comme ça. Pareil, qui pourrait être le fruit d'ailleurs d'une transition, le résultat d'une porte de sortie par rapport à une autre structure. Ça peut être aussi une nouvelle embauche après une période sans rien, sans emploi, pendant un certain temps. Les choses ont du mal à se mettre en place en termes d'un contrat, en termes d'accords de contrat, des accords qui avaient été énoncés comme ça à l'oral, comme un accord tacite en fait. Et tu vois qu'en fait au niveau administratif, ça ne se passe pas trop trop comme ça. Bon, effectivement, on te parle d'un compromis, mais on te dit en fait que là, ce sont des compromis évolutifs. Donc, dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, on te dit que ce sont des compromis évolutifs et qu'il y a du positif que tu ne vois pas encore dans la situation, tu vois. C'est pour ça qu'on a l'araignée qui tombe en dos de deck. En fait, on est vraiment en train d'essayer de te dire garde confiance dans ton évolution parce qu'il y a quelque chose de très positif qui s'annonce en termes de... C'est pour ça qu'on a la blessure de trahison qui sort. En termes de progression, d'évolution, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs, de nouvelles dynamiques, il y a quelque chose qui s'amorce de très bon. OK ? Ça fait un moment déjà, j'ai l'impression que je t'annonce ce genre de choses. Là, on est en train de passer la seconde. Il y a des... Pour beaucoup d'entre vous, là, les énergies sont en train de s'accélérer parce qu'en fait, tu t'es maintenu dans la marche où tu as réenclenché quelque chose qui a provoqué ces énergies autour de toi, tu vois. Donc, on est vraiment en train d'évoluer. On est vraiment en train de préparer la prochaine étape de ton parcours professionnel. Donc, tiens le coup parce qu'il va y avoir effectivement une prise de contact qui va vraiment t'aider, qui va vraiment t'aider à cette ascension, en fait, à cette belle élévation. Pour certains d'entre vous, toujours au niveau professionnel, il y a comme une difficulté, effectivement, à se remettre sur le marché du travail parce que visiblement, il y a de nouvelles conditions de travail qui s'imposent pour toi. Peut-être par rapport à un nouvel état de santé ou justement des séquelles par rapport à un arrêt long de maladie, quelque chose comme ça, qui font que tu as peut-être besoin d'un aménagement des horaires ou d'un aménagement de l'espace. Tu as besoin peut-être d'un peu plus de place ou de plus d'accessibilité, quelque chose comme ça. Bon, là, on est en train de te dire qu'effectivement, pour ta prise de poste prochaine, les conditions ne seront pas optimales, mais essaye de faire entendre ta voix sur les points les plus importants. Après, le reste suivra. Vraiment, on est en train de te dire ça. Le reste suivra. Mais c'est vrai que pour le reste, on va avoir besoin, ceux qui s'occupent de ça vont avoir besoin d'un peu plus de temps et un peu plus de logistique aussi et d'un point de vue très pragmatique, un peu plus de logistique au niveau de l'investissement financier pour aménager tout ça. Mais il y a des choses qui se mettent en place déjà dans un premier temps et qui vont pouvoir te permettre de te mettre ou de te remettre sur les rails, sur ton chemin professionnel, tu vois. Donc de ne plus avoir cette sensation d'être laissé pour compte parce que tu as toutes les compétences qu'il faut et même bien au-delà, donc tu as parfaitement le droit comme les autres de continuer sur ton chemin, tu vois. Donc on est vraiment en train de te dire ok, il y a des compromis à faire, mais le tableau n'est pas si sombre que ça. Au contraire, garde le positif, ok. Au niveau relationnel, on te dit que tu reçois des signes et on te parle quand même d'une autre personne qui perturbe une relation. Bon, j'ai l'impression qu'en fait là, on capte vraiment les énergies de quelqu'un d'autre. Pour moi, ce n'est pas les tiennes ça. Tu reçois des signes certes. Tu reçois des signes certes. On te dit quand même que tous les espoirs sont permis concernant quelqu'un avec qui la communication est difficile, voire même un petit peu coupée. quel que soit le schéma que tu entretiens avec cette personne, quel que soit le statut, quel que soit le lien de toute façon, énergétique, spirituel. C'est vrai qu'on te parle de l'automne, mais là on te parlait de l'automne au niveau professionnel pour te dire allez, fais des compromis, mais ça n'arrivera pas à l'automne, ça arrivera un peu avant et à l'automne, il y a des choses qui vont se décanter de façon plus significative. Là, on est vraiment en train de te dire laisse tomber tes attentes. Au niveau relationnel, on est en train de te dire laisse tomber tes attentes parce qu'on a quelqu'un en face de toi qui est enfermé, qui a des œillères, qui se ferme à toutes les opportunités, qui se présente avec toi. Effectivement, il y a possiblement une triangulaire, mais moi je vois plus une énergie parentale. Alors peut-être, pour certains, c'est un message tout particulier, mais pour certains je vois une maman ou une figure maternelle, quelque chose d'approchant qui a participé à l'éducation de cette personne et qui freine un petit peu cette avancée, qui freine un petit peu tout ça et qui fait jouer aussi son état de santé ou son grand âge. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est, on va dire, assez installé dans sa vie, qui a un âge assez avancé, une figure parentale, quelque chose d'approchant, qui a très très peur de la solitude. Pour moi, en fait, c'est une figure parentale qui est seule. Déjà, qui est seule et qui a peur, en fait, d'être isolée, qui a peur d'être éloignée, peut-être, de son enfant. Peut-être que c'est un enfant unique, mais qui est déjà très très grand, en fait, qui est déjà très grand, qui a déjà largement l'âge, en fait, de faire sa vie, ou de refaire sa vie, de la continuer. Voilà, donc c'est quelque chose, en fait, qui... C'est un schéma qui ne t'appartient pas. C'est très étrange, en plus... Ah, c'est ça, regarde. Tu vois, en dos de deck, on a quoi ? Les blocages par des mémoires karmiques. On est vraiment en train de te dire, en fait, là, que... Que ça, c'est quelque chose... Les blocages par des mémoires karmiques, là, sont réellement liés à une figure parentale, OK ? Pour certains d'entre vous, on a du mal à s'engager avec quelqu'un parce que tu as, toi-même, un travail à faire, à mener, à continuer, par rapport à ton lien à une figure parentale, par rapport à l'image que tu as eue ou qu'on t'a donné d'une figure parentale ou de quelqu'un qui a participé à ton éducation, qui a eu un peu ce statut dans ta vie et avec qui il y a eu comme un... Pas comme un traumatisme, mais, ouais, une blessure, ce qu'on peut appeler une blessure de l'âme, ce qui a provoqué ou accentué de toute façon ce qu'on appelle une des sept blessures de l'âme. Si tu veux te renseigner davantage, d'ailleurs, je t'invite à visionner toutes les guidances en lien avec tout ça. Il y a une catégorie spéciale pour ça. Là, en fait, on te dit l'engagement est possible avec la personne de ton cœur, mais, en fait, c'est de ton côté que c'est très étrange parce que c'est inconscient. Tu vois ? Pour certains d'entre vous, il est question de fonder un foyer ou de recomposer une famille, en tout cas d'avoir des enfants ou un enfant en plus ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que tu voudrais mettre en place mais que tu as du mal à concrétiser parce qu'il y a des peurs. Et en fait, là, on est vraiment en train de te dire, essaye de te demander pourquoi ces peurs sont présentes, pourquoi ces peurs sont là, qu'est-ce que ça pointe en toi par rapport à la figure maternelle qui a peut-être été un petit peu présente pour toi dans ton enfance, dans ton adolescence, mais visiblement pas assez ou avec laquelle il y a eu quelque chose qui s'est brisé. Ok ? De toute façon, il n'est pas question forcément d'abandon mais plus de rejet et de délaissement. Tu vois, de quelque chose, d'une attention comme ça qu'on a donnée en pointillé et inconsciemment, en fait, tu as peur de reproduire le même schéma. Tu as peur de... Tu as peur que ton enfant, en fait, ait la même image de toi que toi, tu as eu de cette personne-là et en fait, c'est en ça qu'on t'invite à prendre le cycle par le bon bout déjà. Commence par le début. Commence par le début et après, quand tu auras accepté certaines vérités, même si ça pique un petit peu, tu les auras acceptées, tu les auras conscientisées. Donc déjà, ça va te débloquer toi dans tes projets personnels. C'est pour ça qu'on te dit qu'une autre personne perturbe la relation dans ce cas de figure que je viens de t'énoncer. Visiblement, c'est quand même très, très... C'est quand même très, très particulier. Alors pour certains autres, effectivement, on est aussi dans une triangulaire. Une triangulaire assez figée, assez figée dans le temps et pour toi qui est figée dans cette triangulaire qui fait mal, on te dit quand même que tous les espoirs sont permis malgré cette sensation que tu peux avoir que cette personne t'a trahi, il ou elle. Il ou elle. Mais visiblement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se décanter dans les trois mois qui arrivent. Alors, en trois mois, tu sais que beaucoup de choses peuvent se passer, des événements significatifs, peut-être des engagements, peut-être des retournements de situation, des choses, mais on me parle de trois mois par rapport, pour ce cas de figure vraiment bien précis, on te dit dans trois mois, toi déjà, tu auras évolué parce que tu te seras concentré sur toi, tu te seras recentré, mais du côté de cette personne-là, il y a quelque chose qui va se décanter, il y a quelque chose qui va changer. C'est comme si cette personne allait apprendre une vérité, comme si cette personne allait recevoir une révélation, mais concernant une autre personne, donc peut-être l'énergie tierce, que ce soit un conjoint, une figure parentale, le travail aussi, parce que je te rappelle, l'énergie tierce, ça peut être incarné par le travail, par ses responsabilités professionnelles, professionnelles, donc on est vraiment sur ça, on est vraiment sur ça, donc là, je ressens vraiment des énergies, des énergies qui réfléchissent, qui sont dans l'anticipation, qui sont dans la prévention, dans le surcontrôle, voilà, on veut tout prévoir, on veut tout paramétrer, on veut que tout soit réglé, fixé, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui dépasse, ça marche au quart de tour, et c'est comme on a décidé, et pas autrement. Bon, ça s'est fermé, et au bout d'un moment, visiblement, il va y avoir comme une saturation chez cette personne-là, qui va commencer à se dire, qui va commencer à se réveiller, et qui va commencer à se dire, mais non, mais en fait, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie à laquelle j'aspire, en fait, et donc là, va commencer tout un éveil spirituel, un éveil, d'accord, un éveil, ou tu peux appeler ça un réveil aussi, mais un éveil spirituel, c'est-à-dire un début de prise de conscience de tout ce qui se passe en cette personne, et autour, et toutes les interconnexions qui existent. C'est très intense, c'est pour ça que je te parle d'un retournement de situation, mais de façon très spirituelle, très individuelle, et c'est pour ça que je te dis que là, dans la majorité des cas, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, ça concerne des énergies qui sont extérieures à toi, tu vois, donc quand on te dit que tu reçois des signes, cool, avance-toi, avance, avance, progresse, de la façon que tu souhaites, pense à toi, mais avance, parce que ces blocages par des mémoires karmiques, tu les as aussi avec cette personne-là, mais c'est comme si on te disait pour l'instant, c'est pas le moment de les régler en fait, c'est pas le moment de les régler ensemble parce que cette personne n'est pas disposée à les régler avec toi. Toi, peut-être, si t'en as déjà une idée, commence à les régler, commence à les travailler sur toi-même, ça peut aussi lier cette idée de fondation de foyer ou de maternité, de parentalité qui est un petit peu bloquée par rapport à ton image ou ton vécu avec une figure parentale, tu vois, ça peut introduire tout ça, c'est pour ça qu'on te dit voilà, chaque chose en son temps et on y va tout doux, ok ? Ah oui, désolé de te réveiller Happy, ah là, la vie est dure, on va recevoir des messages des anges pour compléter la guidance de cette semaine, ok, il y en a deux, on va, ah, oh, c'est plutôt pas mal comme nouvelle ça, ok, ah, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle ça, on va commencer par ça, ok, bon, on te parle d'une averse d'abondance, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent, nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance, si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez, bon, là on est vraiment sur une reconcentration au niveau professionnel et ça rejoint en fait ce que je te disais tout à l'heure, ok, on te parle pour certains de nouveaux partenaires, ça a l'air d'intéresser à Pi ça, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières, remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité, donc ça sera clairement des âmes sœurs et on te parle de moments choisis, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration, les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez, ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs, bon, c'est cool ça, on continue comme ça, allez ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté comme d'habitude, tu vas penser à cette personne, on va essayer d'avoir un message d'un défunt, alors visiblement on essaie d'attirer quand même ton attention sur le côté inconstant de cette semaine au niveau émotionnel, il risque d'y avoir justement ce qu'on appelle des ascenseurs émotionnels, des choses que tu vas prendre très à cœur, essaye de te détendre de ce côté là, vraiment, on est vraiment en train de te dire ça, ok, j'ai un prénom féminin avec un S et un autre avec un C, on te dit j'ai fait la paix, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies, j'ai fait la paix, avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie, cela n'a pas été facile mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Là on a une jeune fille par contre, on a une jeune fille, peut-être une adolescente ou une jeune adulte, et elle te dit, regarde par la fenêtre, va au soleil, regarde par la fenêtre, va au soleil, mais comme si en fait, elle même, quand elle était là, en fait, elle adorait faire ça, elle pouvait passer des heures à faire ça, elle pouvait passer des heures à faire ça, et je vois des pieds nus dans l'herbe, des pieds nus dans l'herbe, tu sais que c'est un bon moyen d'ancrage ça, c'est vrai, un bon moyen d'ancrage, un bon moyen de pleine conscience, si tu as l'occasion de le faire, vas-y, pour ceux qui pratiquent comme moi le yoga, si tu as l'occasion de pratiquer ça, pieds nus dans l'herbe, c'est top, c'est vraiment top, essaye en tout cas, on te parle d'ondes positives, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien, tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute, je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie, n'abandonne surtout pas. Là on a une maman, on a une maman et une sœur qui apportent tout son soutien à une femme, donc c'est toi, donc c'est toi, on a une maman et une sœur, et des liens sont très très forts entre ces deux femmes là et j'ai l'impression qu'en fait ils sont d'autant plus forts avec toi, c'est comme si on te disait t'inquiète pas en fait nous on est toujours là, nos liens ils sont toujours là et ils vont rester toujours là de toute façon, on est toujours avec toi. Et ça concerne une dame ou ça concerne de toute façon une femme qui veut se lancer dans une activité manuelle, qui veut lancer peut-être une activité secondaire ou principale en lien avec un métier manuel. Et on te dit vas-y fonce en fait. On te dit de foncer, c'est un vrai encouragement là. On te dit c'est l'histoire de la famille, c'est l'histoire de ta famille. Tu écris l'histoire de ta famille. C'est beau ça ! C'est un beau soutien. Et on te parle de rêve réel. La nuit je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Là on a un homme qui est là. On a un homme qui est là et qui t'appelle à te souvenir de vacances à la mer, qui t'appelle à te souvenir de week-end au bord de l'eau, de choses comme ça que vous avez partagé tous les deux, qui étaient très intenses, qui vous ont marqué et qui ont visiblement marqué aussi des étapes très importantes de votre parcours à tous les deux. Il t'invite vraiment à te souvenir de ça pour garder ça en repère et comme une dynamique pour continuer ta vie. Vraiment. C'est beau ça. Allez, un petit mantra pour cette semaine. Bon, donc Happy te conseille de faire attention à ton sommeil. Voilà. On a la triple spirale. On te dit, écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. C'est pour ça qu'on te dit que le tableau n'est pas si sombre que ça. Tu vois, ne pars pas dans du défaitisme sur cette semaine parce que tu es sur une belle dynamique et voilà, c'est juste une impression parce que le mental reprend un petit peu le dessus, tu vois. L'ego reprend le dessus. Mais tu es vraiment sur la bonne voie. On est vraiment sur ça. On te part de soirée enchantée. C'est le symbole de la nuit parfaite. OK. Alors là, ça veut dire, ça rejoint ça. Ça veut dire que tu vas recevoir pour beaucoup d'entre vous, tu vas recevoir des messages dans ton sommeil. OK ? Donc tu vas réussir à te disposer en ce sens parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu attends d'avoir des messages dans ton sommeil et pour différentes raisons en fait, ça n'est pas arrivé ou en tout cas, tu as eu du mal à te disposer. Bon, ça arrive. Et on te part de quelque chose qui arrive dans le mille et suit ton chemin de vie idéal. Fais-toi confiance. Là, ça rejoint absolument tous les messages que je viens de te transmettre. Fais-toi confiance, tu es sur le bon chemin. OK ? Voilà, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. pour d'autres guidances personnelles, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vois une machine à coudre pour certains d'entre vous, visiblement, c'est comme si on te disait ressors là, ressors là et remets-toi dessus parce que tu as de bonnes choses à faire. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite !